Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit VST gratuit qui s'appelle Swatch et qui est développé par Applied Acoustic System ou AAS. Pour trouver le VST, il vous suffira tout simplement de taper dans Google www.applied-acoustic.com et vous allez arriver sur ce site avec cette petite présentation de l'Ultra Analogue VA3. C'est leur nouveau synthétiseur et dès que vous allez descendre un petit peu, vous allez tomber ici sur le petit encadré Swatch Téléchargement Gratuit. Donc en fait, c'est un petit VST avec très peu de réglages, quasiment aucun, qui va vous présenter les différentes banques de son créées par Applied Acoustic System. Donc vous avez juste à le télécharger et vous allez avoir 480 presets directement à l'intérieur tirés de différentes banques de son que vous pouvez voir ici. Autre avantage, pour les gens qui veulent juste avoir des presets, vous pouvez tout simplement acheter ensuite des petits packs de presets que vous allez pouvoir rajouter à l'intérieur de votre application. Donc moi, par exemple, j'avais déjà acheté l'épicycle. Donc c'est avec le moteur de Chromaphone 2, un des VST de chez Applied Acoustic System, ainsi que Plastic Pop, c'est avec le moteur de Ultra Analogue VA3. Donc ça nous rajoute des sons à l'intérieur et c'est un VST qui est relativement facile d'utilisation. Après, vous pouvez aussi trouver le VST directement sur la page de Boutique Plugin Swatch Free Product. Comme vous voyez, il est entièrement gratuit. Donc c'est un VST qui, je pense, est à tester parce que ça va vous donner une large gamme de sonorités, que ça soit des guitares, des synthés, des instruments ethniques. Bref, il y a largement de quoi faire. Et on va voir tout ce que ça peut apporter dans une composition directement dans Rezone. Donc pour la présentation du player, j'ai créé un petit morceau directement à partir de différentes instances de AAS Player. Donc par exemple, pour le premier instrument, j'ai utilisé un preset de la banque d'origine qui s'appelle China King. Donc ça fait un peu instrument chinois. Sur le deuxième, toujours dans la banque d'origine de Swatch, l'OVLITIN. Donc ça fait comme des petites belles. Pour le troisième instrument, j'ai utilisé ORGANZA, le preset. Donc pareil, ça fait un petit orgue. Après, par-dessus, j'ai rajouté des effets pour la composition. Et enfin, pour la dernière instance, J'ai utilisé un preset qui vient de la banque EPICYCLE et c'est PIZZEL PIANO. Et donc, grâce à ça, j'ai pu faire un morceau qui va donner, qui va avoir cet aspect-là. J'ai liked tonner. Sous-titrage ST' 501. Là, on n'a que les mélodies qui viennent toutes de A.S. Par exemple, si je mets tous les effets sur les pianos en bypass. Pour la 808, j'ai utilisé ce blackboard. Pour les drums, j'ai utilisé un drum kit qui vient de 808 cartels de chez DNA Lab. Maintenant, on va aller sur la petite instance de A.S. Player que j'ai préparée et on va regarder un peu comment ça se passe. Au départ, vous allez avoir cette interface-là avec la banque Swatch. En sachant que sur cette banque, vous allez avoir 480 presets. Ça va du synthétiseur RPG, synthé normal, il y a vraiment de tout. Il y a même des guitares, il y a même des accords, etc. On va faire un petit peu le tour de la banque de son. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire. Là, je suis sur le premier preset. Au départ, vous allez pouvoir choisir la polyphonie. Donc, le nombre de voix, le nombre de notes qui vont pouvoir être jouées en même temps. Vous avez un bouton pour le volume et l'indicateur MIDI. La première ligne, ici, va permettre de naviguer à l'intérieur des différentes banques de son que vous allez posséder. Au départ, si vous avez uniquement la Swatch, vous n'aurez que cette interface-là. Ensuite, la deuxième ligne, elle va permettre de naviguer à l'intérieur des différents presets. Donc là, si je mets les drums et le player en solo. Comme vous pouvez voir, même si le son est RPG, tout est directement synchronisé au tempo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, il y a vraiment toutes sortes de presets à l'intérieur. Et quand on va aller un peu plus bas, on va même avoir... Là, ce sont d'autres sonorités De synthétiseurs Après, il y a des instruments conventionnels. Il y a vraiment de tout pour tout faire. Le lovely tune que j'ai utilisé Donc, ça a vraiment quand même pas mal de possibilités. Et après, on va arriver sur certaines banques comme celle-ci Où on va avoir tout simplement des loupes de guitare. Donc, exemple Et ensuite, vous allez avoir l'accord en lui-même Et ensuite, la guitare simple pour faire les mélodies Après, on va repartir sur un autre type Donc là, c'est de la wahoua Et ainsi de suite, on va avoir différents styles de guitare Mais avec la même phrase Après, si je continue On va retomber sur d'autres types d'instruments Donc, instruments de percussion Kalimba Il y a vraiment de tout pour tout faire Des sons cinématiques Il y a même des drums Après, on continue Il y en a énormément, énormément Et pour faire tout style de musique Sous-titrage ST' 501 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 Bref, vous l'aurez compris Après, on continue On va avoir d'autres styles d'instruments Après, on ne va pas tous les faire Parce qu'il y en a quand même 480 Qui vont des sons ethniques Par exemple, je vais aller directement C'est à Massala Voilà Micono Donc, on peut vraiment faire tout type d'instrument C'est vraiment une très bonne banque de son C'est vraiment une très bonne banque de son Et il y a vraiment de tout Orquestra Hit Donc c'est vraiment un outil que vous pouvez avoir pour chercher des petites sonorités Quand vous avez besoin de son pour compléter une prod Ou même comme j'ai fait Tout simplement pour créer une prod entière Donc là, si je retire les solos Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Sur l'AAS Player C'est un synthétiseur Donc avec 480 sonorités Qui va pouvoir vous servir de couteau suisse Donc j'espère que cette petite vidéo Sur le Swatch de chez Applied Acoustic System Vous aura été utile C'est un petit VST gratuit Qu'il faut avoir Avec 500 sonorités à l'intérieur Ce qui n'est pas négligeable Même si tout n'est pas forcément vraiment au top Puisqu'il n'y a pas énormément de réglages Ça peut dépanner Et offrir pas mal de sonorités Qu'on ne retrouve pas partout Donc allez sur le site Visitez Téléchargez-le Créez-vous un compte Téléchargez le VST Faites vos essais Et laissez-moi vos commentaires Si le VST vous plaît Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu Si vous voulez soutenir la chaîne Les liens sont directement dans la description de la vidéo Et moi je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking Salut salut